Ça va, une longue journée, 200 kilomètres, je pense que c'est la plus longue journée de rallye qu'on ait jamais faite. Ça s'est plutôt bien passé pour nous, mis à part une crevaison cet après-midi qui nous coûte 50 secondes. Sinon, à part ça, c'est plutôt une bonne journée. C'était vraiment difficile. Le deuxième tour était assez creusé, assez dégradé. Donc on est content d'être là. Il y a pas mal de casse et pas mal de pilotes sont partis à la faute. Donc on est là, c'est bien. Ouais, non, dans la dernière soirée, j'étais pas très bien dans le rythme. Et puis, les premiers virages de la spéciale, je me suis fait surprendre parce que le grip était très très faible. Assez boueux cette dernière spéciale de la journée. Mais ouais, c'est sûr qu'on essaye de rouler. Andreas a très bien roulé aujourd'hui, donc il va falloir s'énerver un peu plus demain si on veut essayer de le rattraper. C'est vrai que j'avoue que le plaisir est un peu moins grand qu'avant, mais il faut que j'arrive à retrouver de la motivation. Surtout que ce week-end, j'ai un concurrent en face de moi qui va très vite. Donc ça peut être quand même une bonne source de motivation. Oui, c'était bien, c'est un très long jour. Je pense que c'est le plus long jour que nous avons fait, plus de 200 km. Donc c'était difficile pour nous et pour la voiture. C'était un bon jour pour nous, excepté la puncture cette soirée. On a perdu 50 secondes, mais on a accepté que c'est ok. Maintenant, le rallye est toujours très long, il y a encore plus de 300 km. Maintenant, nous sommes 22 secondes derrière nos teammates. Et nous allons devoir pousser si nous voulons essayer de le rattraper. Merci. 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 Merci.